Musique de générique Sur la map perplexe du coup en MME Alors c'était une vidéo qui était normalement dédiée à la présentation des nouvelles maps Bon j'en ai fait qu'une et je pense pas que je présenterai les autres Parce que ça n'avait pas tant intéressé trop de monde Donc en fait j'en ai présenté qu'une et je n'en présenterai qu'une Et donc du coup je vais utiliser cette partie que j'avais faite Qui n'était pas pour cette série là à la base Mais bon je vais la prendre Donc je l'avais fait en live bien entendu Et donc plutôt bon score on va dire au Morse Docteur Donc ça fait toujours plaisir Donc en fait le Morse Docteur C'est considéré comme l'un des meilleurs Morse Avec le... je ne me souviens jamais du nom Je ne me souviens jamais du nom de l'autre Morse L'un des meilleurs mais bon bref c'est pas grave Donc lui il perd un de dommage Un de mobilité Et un de précision Et pour gagner en deux de cadence Et en un de maniement Voilà tout simplement Donc en gros vous rechargez deux fois plus vite Enfin vous mettez la seule balle qu'il y a dans le Morse Carrément plus vite Bah donc vous tapez deux fois plus d'Hitmarker Qu'avec la Morse classique Déjà qu'avec le Morse on tape assez souvent des Hitmarker Bah là on en tape un peu plus Donc il faut mieux viser le haut du corps La gorge ou la tête N'est-ce pas Mais euh... Moi j'aime bien ce petit Morse Donc j'ai eu il n'y a pas super longtemps Je crois qu'il y a un ou deux Prestige de ça Donc vraiment cool Et puis cette map Je vais vous la présenter un peu aussi Donc tout se passe vraiment en haut Bon vous pouvez spawn kill les ennemis assez facilement Parce que quand vous êtes en haut Bah vous avez vraiment une vision de la map Vraiment assez grande Sur au moins la moitié Et donc du coup Bah tous les ennemis qui spawnent dans les bâtiments Que vous pouvez voir à ma droite par exemple C'est souvent les réapparitions Souvent les spawns classicaux qu'on a Bah vous pouvez facilement les buter d'en haut Enfin donc c'est assez chiant Mais bon moi j'ai pas eu trop J'ai pas trop eu le cas de me faire spawn kill Mais je peux spawn kill assez facilement Avec un sniper par exemple Si je suis bien placé Donc c'est vraiment une très bonne game Voilà Simplement Timorse docteur au calme L'autre je sais vraiment pas comment il s'appelle Et je suis un peu désolé Et je l'avais sur PS4 L'autre L'autre variante du Morse Alors je sais plus comment il s'appelle Morse Variante Je vais taper ça vite fait L'un des meilleurs Mais je sais plus du tout comment il s'appelle Mais celui-ci il est bien Mais je sais pas trop pourquoi Par exemple il y a le quick bolt Si je dis pas de conneries Qui est franchement cool aussi Il rajoute un de dégâts Par contre il perd un de cadence A ce niveau là Donc c'est vrai que Pour ceux qui aiment faire des feeds Le Morse docteur c'est quand même le mieux Parce que vous rechargez des voix plus vite Donc du coup la feed a moins le temps de se barrer Et vous ne pouvez pas forcément vous faire broc direct Alors il y a toujours un mec qui campait ici Je sais pas trop J'ai bien pris mon temps pour viser sa tête Je crois que c'est à ce moment là Où je fais un petit enseignement de tête C'est plutôt assez sympa Je vais revenir un peu De toute façon vous voyez Moi cette map je l'aime vraiment à mort C'est ma map préférée C'est ma map un peu coup de coeur Map site 244 La première vidéo que j'avais faite Sur le nouveau DLC ascendance Elle a l'air un peu dégueu sincèrement C'est pas la mieux Mais celle-ci elle est vraiment cool Il y a un espèce de Enfin Elle bouge un peu Genre il y a quelques parties des containers Qui bougent à droite de la map A ma droite là-bas Où il y a les espèces d'hélices Qu'on peut voir des fois Bon c'est pas un gros move de ouf Mais Voilà ça ajoute son petit truc Mais sinon Vraiment 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 Enfin j'aime beaucoup ce nouveau DLC Je le mettrais à niveau égal Au premier Même un petit peu plus Une meilleure note Mais Ah mais en fait ça se passe en Australie Parce qu'il y a le Il y a le théâtre Putain j'avais même pas remarqué J'avais même pas remarqué Enfin ouais c'est le théâtre De De Sydney Mais bon revenons plus A ce petit morse Donc c'est vrai que vous allez taper Deux fois plus titre marqueur Donc c'est un peu dérangeant Vous allez devoir être plus précis Et bon même si vous êtes un peu plus précis Vous en taperez toujours quand même Parce que Bon Le jeu Voilà on va parler un peu du jeu Pour combler Mais C'est vrai qu'en ce moment Elle me casse plutôt un peu les couilles Advanced Warfare Parce qu'ils ont fait tellement de mise à jour Au niveau des armes Que par exemple Quand vous prenez une speak easy Vous vous tuez en Trois balles Vraiment sans déconner Vous tuez en trois balles Et ce qui fait en fait J'ai acheté Ghost Il n'y a pas longtemps Ghost j'y avais pas joué avant Parce que Les critiques et tout A chaque fois que je voyais une vidéo D'un mec qui joue sur Ghost C'était C'était le cancer Ce jeu limite Donc j'ai acheté Il y a genre Il y a genre Deux mois peut-être Et Je vais vous dire Que je suis assez surpris Enfin déjà La communauté est passée Sur Advanced Warfare Donc ce qui fait Qu'il y a un gros morceau Enfin il y a énormément de monde Qui ne font plus chier Les personnes qui faisaient chier avant Ne font plus chier Vu qu'elles sont passées Sur Advanced Warfare Donc en fait Le jeu est de nouveau jouable Au niveau De la communauté Et au niveau de Parce que c'était un peu Le défaut aussi de Ghost C'était Qu'on mourrait très très vite Je vous assure Que vous passez de Ghost A Advanced Warfare C'est exactement la même Depuis qu'il y a eu Tous les patchs Quand on se prend Des putains de bullshit Avec une putain d'ACM1 Ou une balle 27 Enfin même autre chose Quand on se prend des bullshit Qu'on meurt en une balle Vous passez même pas Du stade rouge Non c'est là Vous passez du stade normal A vous mourrez Et que vous passez sur Ghost Et je me prends aucun bullshit Je meurs Aussi rapidement Voire moins Que sur Advanced Warfare Je veux dire Bon ok d'accord Les mecs qui sont Enfin Sur le jeu les mecs J'ai vu pour l'instant Depuis que j'y joue Je ne vois personne courir Sur Ghost Enfin les mecs sont En mode jeu stagne C'est genre Voilà Ils jouent vraiment leur vie Donc les mecs Ils marchent en fait Personne ne rush dans le jeu C'est pas pour ça Il y en a aussi qui campent Mais le plus souvent C'est les mecs qui marchent Ils ne courent pas Donc je sais pas Ça va être assez frustrant Quand même De faire ces techniques là Mais bon bref Donc je suis le seul Pauvre connard A rusher Sur ce jeu Mais je peux vous dire Que vous mourrez Mais super Rapidement Maintenant sur Advanced Warfare Ça a énormément changé Depuis 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 les débuts En fait Ils ont fait trop De mise à jour Inutile déjà Enfin je sais pas Ils patchent toutes les armes Une par une Je sais pas Et puis ils font des patchs Enfin Après ça n'a plus rien à voir Enfin c'est un peu relou Mais vous voyez que là J'ai fait une putain de série Au sniper Du coup j'avais plus de balles Donc je suis switché Sur une petite balle Inferno Je crois bien J'avais une petite Une petite KF5 Et KF5 Je crois qu'ils l'ont aussi patché Il n'y a pas longtemps Donc du coup Elle est un peu mieux Bon Voilà Non de toute façon Je crois que toutes les Je crois qu'elles sont Toutes presque passées Au fait Je crois qu'elles sont toutes passées Les armes au niveau du patch Pratiquement Peut-être pas toutes non plus Mais une grosse partie Bon ma précision Au snipe C'est pas trop ça Je vous avoue qu'en ce moment Je m'entraîne à mort En mode une balle Et si vous voulez vraiment Vous entraîner au sniper Soit vous jouez en melee général C'est une bonne technique Vous jouez en melee général Classique Contre des personnes Qui ne jouent pas forcément au snipe Soit vous jouez en mode une balle Sur Advanced Surfard En tout cas Et ça peut vous entraîner Énormément au niveau des réflexes Mais pas qu'au sniper Parce que J'ai fait à peu près Une petite Genre 5 7 5-6 games De une balle A l'affilée J'étais très très chaud Et je suis revenu En mode En mode normal Et j'ai pris J'ai pris une mitraillette Ou un fusil d'assaut Et je peux vous dire Que votre shoot S'est mis l'heure Vraiment à mort Et en plus Vu que normalement Quand vous jouez au sniper Vous avez une grosse sensibilité Vous pouvez facilement Reprendre une grosse sensibilité Avec votre Votre fusil d'assaut Ou votre mitraillette Donc du coup Pour ce jeu C'est sûr qu'il faut mieux Avoir une grosse sensibilité Qu'une petite Pas de malentendu Mais Donc voilà Ça peut entraîner aussi A avoir une plus grosse sensibilité Plutôt que de jouer en 4 Donc voilà C'était mon petit conseil Donc moi sur ce Je vous laisse les gens On se termine avec A 38 Et je vous dis A la prochaine Allez Toi tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz